Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, une vidéo morning routine. Vous avez été très 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 nombreux à me la demander. C'est pas le genre de vidéo que je préfère faire, je trouve ça un peu trop scénarisé. Enfin, c'est un peu trop too much pour moi. Mais comme vous avez été nombreux à me la demander, j'en ai fait une. Donc maintenant tout simplement, je m'amuse avec ma chienne Birdie, je m'amuse avec mon petit chat aussi. Et le matin en fait, dès que je dis à ma chienne, on se lève, on part au quart de tour. Vous pouvez voir qu'elle saute de partout, vraiment elle devient folle avec sa petite tête là. Ça peut durer entre 5 minutes comme 3 quarts d'heure, ça dépend le matin de ce que j'ai à faire. Mais comme là c'est une morning de rentrée, et bien ça va prendre quelques petites minutes. Je prends le soin bien sûr de voir mon petit chat, de câliner un petit peu, de l'embêter etc. Parce que j'adore l'embêter, c'est ma passion première. Il est trop mignon. Je le prends un peu dans mes bras pour lui faire des bisous. La bise du matin. S'il fait des petites caresses. Et puis là il y a Bichette qui essaye d'attaquer Chouquette. Et voilà, il se taquine beaucoup en ce moment, c'est assez drôle. Ils se font la course etc. Ils sont assez protecteurs l'un l'autre, je ne sais pas comment vous dire. Dès que Birdie fait une connerie, il y a Bichette qui est devant, en train de la défendre. Et dès que Bichette fait une connerie, il y a Birdie qui vient le lécher directement. Donc bref, je descends du lit, je prends ma chienne dans mes bras comme vous pouvez le voir. Parce qu'elle ne peut pas descendre toute seule. Il y a Bichette qui peut descendre toute seule avec son arbre chat à côté. Regardez-moi sa petite tête. Il est trop mignon, je l'aime trop ce chat. Avec ses beaux yeux. Ensuite, je vais ouvrir mes volets parce qu'il faut un peu de lumière. Là, je les ai laissées un peu au trou vert pour la vidéo mais sinon c'est noir complet. J'admire ma magnifique vue comme tous les matins que j'aime beaucoup. J'enfile un short, je ferme ma baie vitrée pour ne pas que Bichette se sauve. Parce que je vais directement sortir ma chienne. Je mets mes tongs, j'enfile mes lunettes pour me cacher ma selle gueule. Parce que j'ai une gueule de merde le matin. Je prends ensuite la laisse de ma chienne et mes clés. Et c'est parti pour une petite promenade. Donc direct, dès que je me lève, je sors Birdie avant d'aller pisser ou je ne sais quoi. Je sors Birdie. D'abord ma chienne et après moi. Donc je la sors, etc. Ça prend environ 15 minutes. Ensuite, je reviens à la maison. Je dépose ensuite mes clés. Je m'attache les cheveux et je donne à manger aussi à ma chienne bien évidemment et à mon chat. Donc je prends la marque Nutrivia Nature au poulet. Elle est vraiment très bien. Elle est en céréale. Je vous la conseille vivement. Je range ensuite la vaisselle propre et je vais faire des pancakes pour le petit déjeuner. Donc j'utilise 300 ml de lait, 3 oeufs. Donc le lait en fait c'est celui-là. C'est le lait bio de Carrefour. Il est très très bien. Je prends une recette en fait sur mon téléphone de pancakes. Donc voilà tous les ingrédients si vous voulez savoir. Donc je prends de la farine. Je prends 300 ml de lait. Je prends 3 oeufs. Je prends ensuite du sucre. Je prends aussi dans cette petite boîte que j'adore énormément du sucre vanillé et de la levure chimique. Et bien évidemment il me faut aussi un bol. Donc là en fait sur la vidéo je vous en montre un mais en fait il m'en faut deux. Donc il faut 250 g de farine. Donc moi je mets 247 parce que ça me perturbe de mettre au gramme près. Ça fait trop maniaque. Ensuite la moitié d'un sachet de levure chimique et pareil pour le sucre vanillé. Je sépare ensuite le blanc et le jaune d'oeuf. Donc je fais fouetter le blanc d'oeuf pour qu'il y ait un peu plus d'onctuosité. Plus de moelleux dans le pancake. Je prends ensuite les jaunes d'oeufs que je mélange avec le lait. Donc je fouette manuellement. Ensuite je mélange ma préparation avec tout ce qui était farine etc. Donc c'est comme une pâte à crêpes. C'est pareil. Donc je mélange, je mélange, je mélange. J'allume ensuite ma petite plaque avec ma poêle pour que ça commence à chauffer. Ensuite j'insère les blancs d'oeufs dans la préparation. Il ne faut pas casser les blancs d'oeufs bien évidemment. Je pense que vous le savez. Donc je mélange, je mélange, je mélange etc. Je ne sais pas si vous entendez. Il y a Bichette qui joue à son jeu là. Je ne sais pas si on l'entend dans la voix. T'arrêtes Bichette s'il te plaît ! J'utilise ensuite cette petite louche qui vient de chez Guy de Graines. Et j'essaye de faire des ronds. Alors j'ai bien dit que j'essaye. C'est plus des bulles de discussion que des ronds. Donc je fais ça. J'en mets environ 3 par poêle. Et ça va me prendre environ 10-15 minutes de préparation. Donc pendant ça je mets une petite série. Je regarde en ce moment Gossip Girl. J'adore ça. Et ça a bien avancé. Regardez tous les pancakes. Ils sont vraiment très jolis. J'ouvre ensuite ma petite baie vitrée. J'installe sur mon petit balcon tout ce qu'il faut pour manger. Jus d'orange etc. Je vais devant ma petite série. Je prends donc mon pancakes. Je mets ensuite du sirop d'érable. De base je n'aime pas du tout ça le sirop d'érable. Mais avec le pancake ça passe archi bien. Alors que seule nature je déteste ça. Ensuite je nettoie ma baie vitrée. Je vais me brosser les dents. Et je vais passer aussi au nettoyage de mon visage. C'est l'étape la plus importante pour moi. Donc là c'est une lotion que j'ai beaucoup aimée. Que je vous présente. Que j'ai fini. C'est la lotion Nuxe. C'est la gamme Aquabella. Elle était vraiment géniale. Je vous la conseille vraiment. Sinon j'alterne entre ces deux lotions là. C'est la Corocam de Hello Body ou la Clarins. La lotion Eclat elle est vraiment géniale. Elle est très très bien. Je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Vous pouvez voir que j'ai utilisé à moitié. Elle est vraiment très bien. Sinon j'utilise la Corocam de chez Hello Body. Elle nettoie bien. Elle sent bon. Enfin j'ai jamais eu vraiment eu de problème avec cette lotion là. Donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Même si vous sentez que votre visage est propre ou je ne sais quoi. Nettoyez le. Avant de mettre quelconque produit sur votre visage. Même si vous pensez que c'est propre. En fait ça ne l'est pas du tout. Donc nettoyez votre visage avec une lotion ou un gel. Vous pouvez voir que le coton en fait il n'est pas du tout blanc. Il est marron. Bref ensuite j'utilise cette petite crème qui vient de chez The Body Shop. C'est au Tea Tree. Ça permet de resserrer les pores. De nettoyer vos pores etc. Enfin bref c'est une bonne crème. Même si sa texture est assez spéciale. Donc je l'applique sur tout mon visage. Elle est vraiment très bien. Elle sent bon. Elle pénètre rapidement. Ensuite j'utilise cette petite crème qui vient de chez Estée Lauder. Elle est très très fraîche. Très facile à appliquer. Moi je l'aime beaucoup. Elle hydrate très très bien. Donc j'en mets quand même une grosse quantité sur mon nez. Parce qu'il commence à peler. Donc je n'en mets pas trop sur mon visage, sur mon cou etc. Je prends ensuite mon miroir, mon petit beauty blender. Et j'utilise l'anti-cerne de Lancôme. C'est les facernes longue tenue. Je l'utilise celui-ci pour le vider tout simplement. Parce qu'il est quasiment vide. Donc j'en mets sur mes cerfs, j'en mets sur mes imperfections etc. Et ensuite je tapote, je tapote. Comme il est vide je l'ai jeté. Donc ça me fait un produit en moins. Ça c'est cool. J'utilise ensuite divers poudres. Donc là c'est celle de Givenchy que j'utilise constamment. Ou sinon j'utilise la Banana Dreams W7. Mais là comme c'est une longue journée, je vais prendre celle de Givenchy. Comme ça je suis sûre de ne pas briller. Sinon la W7 elle est bien. Elle est un peu jaune. C'est ça que j'ai aimé dans cette poudre. Mais sa tenue n'est pas aussi performante que la Givenchy. Pour le bronzer, j'ai trois petits chouchous. J'ai celle-ci, la Hoola. Qui est vraiment très 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 bien. Je l'ai pris en miniature parce que le gros format ne m'est pas utile. J'ai aussi la Sephora qui est vraiment très bien aussi. Et la Clarins que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Qui est hyper bien. Mais j'avais envie que le bronzer se voie. Et comme vous pouvez le constater, ça se voit beaucoup. Donc j'ai bien estompé. Vous inquiétez pas, ça se tombe très 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 bien. Et j'aime beaucoup ce rendu très naturel. On le voit un peu mais pas trop. Donc j'ai pris le Hoola de chez Benefit. Sinon, pour le blush, j'utilise ces deux petites couleurs de chez Maybelline New York. Que j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, je pense que je vais utiliser cette petite palette de blush. Qui est vraiment très très bien aussi. Et je prends les deux petites couleurs les plus claires. Que j'applique sur les joues. Donc c'est très léger. Vraiment, je le mets vraiment très 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 légèrement. Pour la highlighter, je prends toujours le même. Je prends le MAC, vous le connaissez. Et pour les sourcils, j'utilise celui-ci. Donc c'est une poudre de chez Anastasia Beverly Hills. Que je mets sur les sourcils. Donc elle est vraiment très bien aussi. Je l'utilise depuis un an au moins. Tous les jours. Pour la liner, je prends celui-ci. Qui est vraiment très 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 bien. Je crois que c'est Maybelline New York. Donc je vous montre comment je fais. Je passe pas d'illustre à le faire. Je trace un trait. Et ensuite, je fais du coloriage. Faites un make-up très naturel pour la rentrée. Faites pas un truc de fou. Au cas où, si vous vous loupez. Voilà pour mon eyeliner. Pour le mascara, j'utilise celui de chez Bourgeois. Qui est vraiment très bien aussi. Il met bien en relief mes cils. Pour le rouge à lèvres, j'utilise celui de chez Adopt. Il est vraiment génial aussi. Il a une très belle couleur. Il tient très longtemps. Je comprends pas pourquoi on en parle pas assez sur YouTube. Parce qu'ils sont vraiment géniaux. Pour les cheveux, c'est très simple. Je ne fais strictement rien. Je ne boucle pas. Je ne lisse pas. Je ne fais rien à mes cheveux. À part les brossés. Ça fait maintenant deux ans que je n'ai rien touché à mes cheveux. Et je vois qu'ils se sont fortifiés. J'utilise aussi cette petite tuile qui vient de chez Deux Sanges. Que j'utilise tous les jours. J'interne en fait entre plusieurs huiles. Donc celle-ci est vraiment très bien aussi. Elle hydrate bien mes cheveux. Elle est nourrie bien. Donc vous pouvez voir que mes cheveux sont en bonne santé. Ils n'ont aucune fourche. Et ce depuis plus de un an. Ensuite j'enfile ma petite combi short. C'est le truc le plus simple au monde. Pour une rentrée et une combi short. C'est un basique je trouve. Et je mets mon petit collier qui vient de chez Majuie Candle. De la bougie Astro Edition. C'est mon signe astrologique poisson. C'est vraiment trop beau. Genre cette combi short je l'aime trop. Elle vient de chez Kamaïeu. Elle est très affinée. Très distinguée. Je mets ensuite ma petite monde qui vient de chez Rosefield. Elle est noire. Elle est tellement belle et classe. C'est original. Et je prends mon petit sac à dos qui vient de chez Kabaya. Franchement ce sac à dos il est tellement beau. Si vous n'avez pas vu ma vidéo What's in my bag. N'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne. Il est made in France. Et surtout il est garanti à vie. Donc voilà je pense qu'il est l'heure de partir à l'école. Comme tous les enfants de mon âge. On va à l'école. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Vraiment ça me ferait super plaisir de voir plein de likes sur cette vidéo. Ça me motiverait à en faire un peu plus des vidéos avec des voix off. Parce que vous connaissez maintenant je déteste les voix off. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai aussi dans cette vidéo que vous voyez juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501